Celle qui vient d'intervenir brillamment, Morgane Gagnon, ne vous aime pas du tout, Mélanie Douté ! Non, mais écoutez, ceci dit, toujours super, super classe, je trouve, les titres de films qui sont des adjectifs. Intouchables, irréversibles, invincibles, immortels et maintenant inexorables. Ça marche toujours hyper bien et c'est toujours des adjectifs hyper nobles. T'as jamais vu un film qui s'appelle « Désagréable » avec que des acteurs qui zozotent un peu ? Ou un adjectif qui décrit beaucoup trop honnêtement un film dont l'acteur principal a clairement accepté le rôle pour payer ses impôts. Retrouver Vincent Michel dans Contribuable. Je pense, est-ce qu'il n'y a pas un petit business à se faire avec des bords d'annonce complètement honnêtes ? Genre le 15 avril sur vos écrans, retrouver un truc pas ouf. Mais l'acteur est pote avec le réel et franchement c'était un peu chaud de dire non ? Clairement la promo, on va y aller reculons parce que c'est dur d'accepter cette histoire de gens qui s'engueulent autour d'un barbecue. Retrouver, ah merde j'ai dit le titre du coup. Bon pour en revenir à Inexo, moi qui suis une petite nature, une petite nature genre comme là il y a quand on a la chocotte au facile. Dès le titre j'ai senti que j'allais pas regarder le film dans le noir à l'aise. Par petite nature je veux dire que quand je dors dans une maison un peu trop grande dont le bois grince un peu la nuit et que les toilettes ils ont le malheur de pas être collé à ma chambre. Bon bah c'est mort les gars, un squat, un vase, un kleenex quoi. Non alors attendez, quand t'as la frousse, il y a une technique d'appeler quelqu'un pour être moins seul. Il y a plein de gens que j'ai appelés à 3h du mat' avec un faux détachement. Non bah écoute, c'était pour savoir comment tu vas quoi. Non écoute, nous on est en vacances là à Amityville, écoute c'est super. On a une maison sur une colline qui a priori a des yeux. Donc écoute, non non c'est super. En plus j'avais jamais vu de vrai exorcisme. Donc ça nous change. Donc inexorable quand j'ai vu la bande annonce et l'affiche, j'ai su que c'était un film que j'irais le voir au cinéma, je demanderais à ce qu'on garde les lumières un tout petit peu allumées. Je me mets à côté des sorties de secours. Ouais ça fait des petites veilleuses. Ça fait pas peur dans le sens éprouvante. C'est pas un film d'horreur genre cliché où tu te brosses les dents quand tu remontes la tête. Il y a tous les putains de démons de l'enfer qui dansent la gigue derrière toi. Là c'est un thriller et c'est pire parce que t'es en tension permanente. Une tension. C'est comme une histoire d'amour avec un mec dont on dit non mais il s'est fait tout Paris mais avec toi il s'est posé de ouf. Personne. Ça ne tranquillise personne. Le genre de relation tu dors avec un flingue sous ton oreiller. Tu vas où ou quoi faire pipi. Tu te fous pas de ma gueule t'y allais il y a 4 heures. Elle s'appelle comment ? Non un vrai thriller t'es en tension. T'es en tension tout le temps. Le réalisateur il se fout de ta gueule. En plus là évidemment le couple ils habitent dans une maison mais immense. Il y a tellement de recoins dans lesquels avoir un problème franchement parce que un thriller dans un deux pièces. Si la personne qui veut te buter n'est pas dans le salon, bon bah elle est dans la chambre. C'est ça. Mais c'est ça qui est génial avec les loyers à Paris. Quand t'es une petite nature comme moi y'a pas. Y'a pas d'histoire de le bureau est fermé à clé ou ça c'est une pièce condamnée dans laquelle personne n'est entrée depuis 15 ans. Vous êtes ouf. Un kajibi construit sur un ancien cimetière indien dans le 11ème ça part à 600 balles par mois. En plus dans le film votre personnage Mélanie il est marié à un écrivain célèbre. Est-ce que c'est pas ça la vraie angoisse ? Franchement au fond. Parce que c'est chiant. Je crois que j'ai plus d'inspiration à porter à mes lecteurs. Ah putain Jean-Louis il va parler de ça au fantôme du premier étage parce que moi tu m'as gonflé quoi. Bref. Après inexorable vous serez content de vivre en centre-ville. Vous y repensez en choisissant votre nounou. Et parce que c'est un film multi-adjectif. Bon. Bien joué. Alteant. Prenant. En tout cas cette chronique n'est plus qu'un seul adjectif terminé. Merci. Bravo. Merci.